Bonjour à tous, me revoilà pour une nouvelle critique, cette fois-ci pour Enola Holmes sur Netflix. Elona Holmes est un film de Harry Bradbury avec Millie Bobby Brown dans le rôle d'Enola Holmes, Henry Cavill dans le rôle de Sherlock Holmes, Sam Claflin dans Meekroft Holmes et entre autres Elona Bonham Carter dans le rôle d'Eudoria Holmes. Enola, la jeune sœur de Sherlock Holmes, met ses talents de détective à l'épreuve pour tenter de retrouver sa mère disparue et déjouer une dangereuse conspiration. C'est tiré d'une série de romans policiers pour la jeunesse, écrite par Nancy Springer, spécialiste du détournement de personnages. Alors par rapport à ce film, je suis assez mitigé. Il y a beaucoup de qualité, je trouve que la réalisation est vraiment top. Elle est dynamique, le montage est très dynamique, c'est pêchu, on voit dans la bande-annonce, ça va dans tous les sens. J'adore la partie animation, il y a plein d'endroits d'animation, je trouve d'ailleurs qu'il n'y en a pas assez, mais elle est plutôt bien faite et ça dynamise vachement. Je trouve que les décors sont magnifiques, on est vraiment plongé dans une atmosphère, dans une époque, dans une période, aussi bien dans les costumes, dans les décors, dans le côté très coloré des choses. On voit ici avec la tenue bleue, la réal est vraiment bonne. Je trouve que l'acting est bon également. Millie Bobby Brown est dingue dans ce film, j'avais adoré sa performance dans Stranger Things. Et là, je trouve qu'elle est encore excellente, elle tient vraiment bien son rôle. On sent qu'elle s'amuse, on sent qu'elle prend du plaisir à faire ce personnage-là. Sam Claffin, qui fait Mick Rolf Holmes, je galère à dire ce nom. J'aime beaucoup ce personnage parce qu'il est en même temps antagoniste et en même temps c'est le frère. Et on sent qu'il veut le bien d'elle, mais qu'il a une méthode un petit peu ancienne, qu'elle ne l'accepte pas et qu'il n'est pas assez à l'écoute d'elle. Donc c'est un personnage qui est complexe parce qu'il est à la fois dur. Et en même temps, on sent qu'il fait ça pour son bien à elle. Henri Cavill, là pour le coup, assez compliqué parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il a une présence, une prestance. Mais là, alors je pense que c'est parce qu'il n'a pas assez de matière sous la main pour réussir à vraiment donner de l'ampleur à ce personnage-là. Parce que là, il fait un peu fat. C'est par rapport aux autres Sherlock Holmes que j'ai pu voir, notamment Benedict Cumberbatch, moi il est non, dans la série Sherlock par exemple. Il y a quelques scènes qui passent, mais globalement, je trouve qu'il manque de matière. Je vais mettre ça sur le fait qu'il manque de matière parce que c'est une série qui est vraiment centrée sur Enola et non sur Sherlock. Et Helena Bonham Carter, là aussi, elle manque tellement de matière et je trouve qu'elle est sous-exploitée. L'histoire est sympathique, franchement, on passe un bon moment. Mais après, pourquoi je suis mitigé ? Parce que je trouve que... Bon, il faut voir la cible. Je pense que je ne suis pas la cible. Je pense que la cible, c'est un film teenager. C'est beaucoup plus pour les enfants. En fait, comme c'est Enola Holmes, je m'attends à une enquête policière. Je m'attends que ce soit le sujet principal. Et là, on est entre deux chaises. On a l'enquête qui, en fin de compte, du coup, n'est pas ouf. Elle n'est pas folichon. Et après, on a la quête du personnage qui est une sorte d'émancipation. Et on a la quête du personnage qui est une sorte d'émancipation de la femme parce que j'ai l'impression que le vrai sujet du film, c'est un peu la partie féministe. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est assez original. Ils abordent le côté féministe d'une manière un peu différente de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Mais du coup, on est entre deux. Et certainement, moi, ce n'est pas vraiment ce que je recherchais. Je recherchais vraiment plus une belle enquête policière où j'allais me poser des questions, qui est le coupable, tout ça. Et on ne va pas vraiment dans cette direction-là. Mon autre point négatif du film, ça reste la fin. La manière dont l'enquête est résolue, je trouve que ça montre à quel point ce n'est vraiment pas la priorité. Enfin, la fin ne me satisfait pas. Je reste sur ma fin, sur cette fin. L'autre choix très important du film est le fait que, un peu comme Deadpool, la comédienne, Enola, regarde tout le temps la caméra et parle avec la caméra. J'aime beaucoup cette idée. Ça dynamise pas mal et ça permet de créer quelque chose, une certaine originalité. Ça amène encore plus ce côté teenager, la manière dont c'est fait. Je trouve d'ailleurs que ces parties-là d'adresse, je trouve un petit poil en force, la comédienne. Je ne suis pas complètement fan de sa manière de s'adresser à la caméra. Je trouve que c'est un bon choix, mais la manière dont c'est utilisé reste à désirer, à mon goût. Mais Millie Bobby Brown est vraiment partie pour devenir une très grande actrice et on va en entendre parler. Dans les années à venir, elle va avoir des très très grands rôles, ça c'est sûr. Voilà, on passe un bon moment parce qu'il y a aussi pas mal d'humour, parce qu'on s'attache au personnage. Je trouve que c'est un point positif. Au début, non. Au début, par exemple, celui qui fait Le Prince, j'avais vraiment du mal aussi avec cet acteur. Mais j'aime la romance qui se crée dans la deuxième partie. Voilà, moi je reste mitigé parce que c'est un bon film, mais pas un film exceptionnel. Donc je ne vais pas lui donner une note exceptionnelle. Je vais lui donner cette. Je sens que c'est comme si c'était un film qui mettait les bases, les fondations sur une trilogie ou plus de films sur Enola Holmes. Je sais que c'est tiré de romans, et donc je pense qu'ils ont beaucoup de matière derrière. Et je crois vraiment que là, ce n'est que le début et qu'en fonction de comment le film va être perçu par le public, comment il va marcher, je pense qu'on va encore en entendre parler dans l'avenir de Enola Holmes. Je ne pense pas que ce soit... En tout cas, vu la fin, ils ne l'ont pas conçu comme un truc ponctuel. Voilà, mon gros regret pour résumer, c'est que moi j'adore les enquêtes policières, et là pour moi l'enquête était un vrai prétexte. Et du coup, c'est dommage qu'il n'y ait pas une enquête un peu plus fouillée, et un peu plus intéressante, parce que comparé à des séries comme Sherlock, pour moi il n'y a pas photo, même si là c'est coloré, c'est enjoué, c'est dynamique, c'est bien réalisé encore une fois, et je trouve que le choix de l'actrice est une superbe idée, même Maureka Ville, je suis sûr qu'il peut être très très bien dans ce rôle-là. Je préfère l'enquête et l'approche de la série Sherlock que là. Je sais que ce film devait être à la base au cinéma, et que c'était Walla Warner qui a produit, et qu'ils ont préféré plutôt le mettre sur Netflix. Donc c'est un bon film Netflix. Je pense que je serais quand même allé le voir au cinéma, s'il était sorti au cinéma, surtout qu'en ce moment il n'y a pas grand-chose. C'est un bon moment familial à passer, moi je l'ai vu avec ma fille, elle l'a bien aimée. Elle avait toutes les BD d'Enola Holmes, donc du coup elle pouvait en plus comparer par rapport à la BD, l'évolution, ce qui était et ce qui n'était pas dans la BD. Je trouve ça toujours intéressant. Donc je vous encourage à aller le voir en famille, et je vous dis à très vite pour une nouvelle critique. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501